Bonjour, je vous remercie Hugo Nassera de donner de votre temps pour partager au cours de cette conversation sur votre projet. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite on défilera un peu à travers votre présentation de ce que vous avez développé avec l'école d'Argelier dans l'Hérault. Je vous en prie. Bonjour, merci. Oui, alors je suis architecte et architecte du patrimoine basé à Nîmes et nous avons fait ce projet qui est en phase chantée avec une équipe plurielle. C'est un projet collectif, je ne suis pas tout seul, c'est fait avec Atelier Nao, qui est composé par Jacques Anglade, Anastasia Thérèse et Adéla Ressulaire, avec le bureau d'études OTEIS à Montpellier et le bureau d'études Nétalien, toujours à Montpellier. Après, le bureau d'études acoustiques à Télérouche. Nous avons une manière de faire l'architecture, au moins on a l'intention de vouloir faire une architecture qui ne soit pas standard et qui puisse avoir un regard un peu étendu, qui ne s'arrête pas simplement à répondre à un programme défini. L'école d'Argélès, ça a été l'occasion de pouvoir non seulement élaborer un projet d'architecture d'un groupe scolaire, mais de proposer à travers l'architecture une nouvelle façon, une réflexion aussi sur la pédagogie et sur comment pouvoir penser l'architecture en liaison avec l'utilisation. Donc, dans les cas spécifiques, c'est par rapport au contexte naturel et par rapport au contexte naturel. Donc, nous avons eu la chance d'avoir une maîtrise d'ouvrage, la mairie d'Argélès, qui était très à l'écoute de nos propositions et très ouverte à expérimenter de nouveaux types de projets. Je dis ça parce qu'encore aujourd'hui, le chantier a commencé, on n'a même pas commencé les fondations, donc on est en phase de préparation. Nous avons eu beaucoup de difficultés, comme n'importe quel projet, mais dans ces cas spécifiques, on a dû quand même tirer un peu sur le fil des normes et des réglementations. Vous allez voir pourquoi. Donc, si vous voulez bien, on peut présenter le projet. Avec plaisir. Voilà. Les bergers des étoiles, c'est le nom qui a été donné aux scolaires d'Argélès à la mairie. Voilà, ça c'est une petite phrase qu'on avait, c'était à l'origine du concours qu'on avait gagné en 2018. Et c'est en synthèse un peu du projet. Donc, l'école en forme d'un bourg posé sous la colline au milieu de la garrigue. C'est un beau village, donc chaque espace est une maison, dialogue avec le vieux centre d'Argélès, avec le paysage qui l'entoure loin. Cette tentative de connexion douce avec le préexistant, c'est fait par une créature architecturale simple, mais en même temps non répétitive. En fait, quand on a fait notre première visite sur le site, on était tombé sur le charme de cet village qui est Argélès, un village d'Aleurau, au nord de Montpellier, très joli, au milieu de la garrigue. Et l'équipe municipale voulait donc construire cette nouvelle école dans un lieu très beau. Et le problème qui s'est posé tout de suite, c'est comment ne pas modifier cette harmonie, cette beauté du site. On s'est penché tout de suite dans le village d'Argélès, qui est très joli, et on a voulu un peu avoir une approche discrète, une approche gentille, on va dire, tout en retrouvant l'humanisme du bourg d'Argélès. Donc, c'est des petites maisons, les maisons sont construites en bois et en paille, et sont disposées de façon à utiliser la lumière naturelle. Les couvertures favorisent ainsi les apports solaires, la ventilation, les espaces extérieurs sont complètement inter, les espaces intérieurs, devenant aussi une sorte de deuxième école. Ça, c'était le coup du projet, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur, ce n'est pas un résidu, mais il fait partie du projet complètement. Donc, une deuxième école en plein air, articulée autour de cours, jardins, potagers, cheminement, portiques. Ces espaces sont structurés autour des arbres existants. Donc, nous proposons ainsi une intervention qui s'insère sans la boule de verser dans la nature exceptionnelle du site. Cette proposition permet enfin de travailler avec des espaces aux formes familières et antides qui se découvrent doucement, comme les rues d'Argélès, et qui accompagnent les enfants dans une découverte sensible de la nature. Voilà, donc ça, c'était notre proposition du projet. Donc, le terrain, c'était un terrain situé à bord du village, un terrain extrêmement boisé, à feuillage persistant, une pente notable. Donc, ça, c'était deux contraintes importantes. Et l'annonce, c'était la volonté de préserver une grande part de suite par rapport au voisinage de la salle polyvalente, qui était très enfermée. Donc, l'idée, c'était, vous voyez, là, c'est une photo depuis la salle polyvalente. Et notre site, c'est en face. Donc, c'est ce bosquet avec la garigue, ça, c'est tout ici. Donc, l'idée, c'était vraiment de préserver. Mais la logique aurait voulu qu'on aurait construit ici, mais la mairie voulait absolument garder intact cet endroit. Donc, nous, on a dit, OK, d'accord, on prend le défi, on se met là-dedans dans le bosquet, et on va essayer de s'insérer tout en gardant les arbres. Donc, première difficulté. Voilà, donc, ça, c'est un peu des images des chemins qui se sont créés au fil des années. Une végétation des garègues qui prennent des années pour se restituer. Voilà, donc, l'idée, c'était de baigner avec une autre école, ici, sans toucher. Donc, ça, c'est un terrain très escarpé. Et là, on a commencé à réperer tous les arbres pour pouvoir les sauvegarder et s'insérer. Donc, une démarche sur les conceptions contextuelles. Au prix des nombreuses allers-retours sur le terrain, le projet s'écale peu à peu par rapport à la végétation. Donc, voilà, on fait un rélevé des arbres, arbustes et végétation à sauvegarder. On fait plusieurs rélevés. On regarde les vues possibles à sauvegarder. On fait une nomenclature des espèces plus importantes, dans toutes ces espèces méditerranéennes, H&B, 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 H&B. Le travail paysager, c'est vous-même qui l'avez fait ? Alors, ça, dans les spécifiques, c'est Jacques Anglade qui a fait ses réperages ici. C'est toi, c'est moi, c'est là, c'est moi. Bref, c'est nous, notre équipe de l'architecture. Il n'y avait pas de paysagiste, non. C'est vraiment une archivette qu'on a fait, nous, à l'interne. Après, on a essayé de modéliser un peu pour avoir vraiment l'emprise, pour pouvoir avoir les parties vides, pour pouvoir s'insérer. Et donc, nos fameuses naisons, on a de ses vies, on a rendu compte qu'il fallait faire des pilotes. Donc, on a décidé de ne pas faire de table rase, comme souvent, on est en train de faire flotter les éléments du projet au-dessus du terrain, auxquels on touche en le moins possible, pas de travaux de terrassement, pas un peu d'abattage, pas de sol artificiel, de béton d'arrobé. Ça, c'était le principe initial. Aujourd'hui, quand on est en phase de préparation enchantée, on a été un peu obligé de t'emparer. On a quand même des petits terrassements pour les fondations, mais on lutte, c'est une bataille permanente. On doit regarder le maximum. D'accord. On s'est arrêté les coupes au niveau de l'esquisse. L'idée, c'était d'avoir ces maisons en bois qui laissent le terrain naturel tel quel et surtout des cours, ou cours principales d'école, et d'autres cours à jardin qui sont faits directement par le terrain existant avec la garrie. Ça aussi, à la limite de la réorientation, mais ça nous semblait complètement logique de laisser la cour d'école pour les enfants à l'état naturel. Voilà. Donc, ça, c'est un peu des images du projet. Avec ces toits, ces toits à une seule pente ou double pente qui vont créer comme une sorte de... Là, on ne le voit pas beaucoup, on voit plutôt un plan, comme des papillons qui viennent ouvrir des parties vitrées en haut pour laisser la lumière naturelle et la ventilation se faire. Donc, des planchers bois. Alors que la plupart des constructions en structure bois se posent dans la béton pour éviter encore une fois les terrassements des constructeurs de la flore et de la faune, ce sont des porticaciers possédés sur plométons qui portent un plancher en bois massif isolé en surface par la zone naturelle de liège. Donc, voilà. Ça, c'est tout le système de pilotis à métal sur lesquels on vient poser nos planchers bois isolés avec le liège. Voilà. Ça, c'est un petit détail. On a nos planchers bois, le liège et nos murs en structure bois avec l'isolation en paille induits des deux côtés. Donc, ça aussi, on avait déjà eu une expérience avec un projet précédent qu'on avait pu induire des deux côtés parce que vous savez bien que dans le saturbois, la plupart des fois, on met des panneaux contre l'intent, surtout en partie intérieure. et donc, on n'exploite pas l'isolant, la transpiration de l'appareil. Nous, on a voulu vraiment insister sur le fait d'avoir des linduits chauds à l'extérieur, des linduits terre à l'intérieur. D'accord. Pour ces fers, on a dû, on a dû, surtout le bureau de structure bois, il a dû pincer un contre-ventement alternatif. Donc, des parois à structure bois et paille induites de côté, donc c'est ce que je viens de dire, non-emprisonnés dans des questions, des murs qui respirent, qui créent un environnement simple pour les enfants et saignants. Et, dans un bâtiment public, nous connaissons comme le président de la SLH de la Nansom, c'est ce qu'on a fait, on a gagné le prix général de construction bois. Bref, là, c'était notre précédent projet, bon, ça, c'est rien de spécial, c'était de structure bois. Et après, avec des, de, 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 de fabriqués, donc tout est fabriqué à l'atelier, ça permet de réduire les temps de chantier. Voilà, donc après, on remplit avec la paille et après, on induit les deux côtés. Ça, c'est le projet précédent, c'est pas notre projet. Donc, ça, c'est un peu des, 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 des références qu'on avait prises, je passe vite. ça, c'est donc beaucoup par sonométrie de notre projet d'Argelès où on voit le choix des matériels, des matériels naturels, donc justement pour garantir une, une, une ambiance sainte pour les enfants et les enseignants. Donc, isolation paille, des panneaux en bois massifs en partie basse pour protéger les enduits, l'enduit de terre clue à l'intérieur, des panneaux acoustiques en surface des, des, des toitures pour, donc c'est du bois et du H.O., de la tuile canale enduit à la H.O. extérieure, je suis érodite, des tableaux des fenêtres en bois, du lino naturel. Au début, on voulait laisser le bois, le bois bif, mais on ne pouvait pas. C'est des compromis permanents, ce projet. Et après, des panneaux fermes à sel pour le peu de cloisonnement qu'on a été obligé de faire. Donc, c'est des panneaux fermes à sel sur Saturbois. On n'a pas de Saturbois de lino. Et après, donc ça, c'était les maisons. Et après, dans le projet, c'est qu'important, c'est la cour, donc la cour naturelle et c'est notre outil pédagogique au fur et à mesure de nos échanges avec l'équipe pédagogique, avec la mairie, avec les enseignants et les parents, on a essayé de faire passer cette idée de garder la cour de l'éclatation avec un aspect naturel, donc avec les plantes odorantes qui peuvent le site. Donc, c'est la supposée de la plantation particulière devant les travaux. On est en plein départ là, on est en train de faire une plantation arbre par arbre. Voilà. Et donc, c'était le cours et le cours annexe sur notre outil pédagogique pour tenter d'instaurer un autre type de rapport avec l'environnement. Vous savez mieux que moi et quand on construit une école, on est obligé de refaire toute la cour avec des jeux et nous, on ne voulait pas ça. Donc, on a fait une journée d'implantation avec l'école d'Archelès, avec les enfants. On a tracé au ruban l'emprise des maisons pour voir les arbres qu'on gardait et ça, cette photo, c'est la future cour d'école qui va rester telle quelle et il y avait beaucoup d'appréhension vis-à-vis des enseignants de tout le monde qui habitaient à l'Archelès qui disait « Elle est trop petite, on va se faire mal, ça va être pas pratique. » Et cette journée, ça a permis de faire comprendre à tout le monde et en fait, c'était très agréable et tout le monde était content et surtout, il n'était pas appétit parce qu'on avait tout rentré dedans et on avait même la place en plus. Donc, on avait des étapes avec l'ombre, bref, on vient vraiment s'insérer dans la nature existante. Dans cette journée, là, vous voyez des rubens sous les arbres, des petits groupes d'enfants ont adopté des arbres qui après vont garder, c'est une sorte d'adoption des étapes qui vont rester après, une fois que le projet est terminé. voilà, donc ça, les enfants, ils adorent jouer de l'herbe, tout le monde aurait joué comme ça. Ça, c'était la photo, c'est important parce qu'il y avait beaucoup de hannac pour voir les enfants ils se faisaient mal, ils rentraient sale et en fait, c'est pas du tout. Voilà. À cet égard, chaque enfant se voit attribuer un compagnon végétal qui soignera, respectera et fera respecter. on adopte des arbres. Jeûner, sensibilisation, appropriation et être organisé dans ces sens avec un large succès auprès des enfants et de toute la communauté d'Argillesse. Voilà, donc ça, c'était l'implantation qu'on a fait et ça, c'est tous les arbres qui ont, non, excusez-moi, ça, c'était un jeu qu'on a fait avec les enfants, donc un jeu de lier les points. Donc, on a donné ça aux enfants et les enfants ils liaient les points dans les jeux d'enfants, quoi. Et après, ils avaient l'implantation de leur école. D'accord. Les enfants, ils ont fait ça et ça a permis une appropriation aussi sous la forme de l'école. Voilà, il est plus petit, sans règle, il est avec la règle, donc tout le monde était content, on a fait ça. Après, chacun a essayé de donner une, comment dire, pour chaque maison une fonction, les couleurs. Après, on a organisé des petits maquettes, donc ça, on a donné ça aux enfants qui ont recoupé et qui ont construit. Donc ça, c'était des petits maisonnettes. Voilà, c'était des maisonnettes sur le Puyotis avec notre fameux toit en forme de papillon. et après, ils ont fait la petite maquette, plus grand pour la maternelle, plus petit pour les primaires. Et ça, c'était la fameuse juillet d'implantation. Et après, les arbres ont regardé, on a essayé de matérialiser tout ça à maquette. Donc le but de cette journée, c'était vraiment de s'approprier du nouveau projet, de comprendre qu'on menait là pas pour détruire, mais pour augmenter davantage le site et que et de connaître la nouvelle école. Voilà, donc ça, c'est le plus des articles d'arbres. Donc ça, c'était les fiches des arbres qu'on a données aux enfants. On m'appelle parfois à chaîne Fouhou, saurez-vous mieux le trouver. Donc les enfants, ils ont allé chercher les différentes espèces ils ont adopté les arbres et après, chaque classe s'est mise dans la future classe. Tout à l'heure, c'était toute l'école dans la cour et là, c'est les enfants dans leur propre classe. Voilà. Donc ça, c'était la journée de sensibilisation, on va dire, de connaissance du projet pour l'école. Après, on passe au projet. Donc là, les autres, les possibles et les niveaux du sol naturel réalisées à l'aide d'aménagements avant intégrés. Voilà. Donc la cour qu'on vient laissée telle qu'elle, vous la lier au cours cible parce que les maisons sont sous l'élevée parce qu'elles sont sous pilotis. Donc vous la lier au cours cible, donc ça, c'est la cour qu'on laisse l'état naturel. On vient créer des outils qui sont aussi des outils de jeu. Donc on a des gradins grands, on a des bancs coupés, des toboggans, on a des bancs, on a des marches, on a un rang et cela permet donc de pouvoir prendre la cour depuis la course cible. En fait, il n'y a pas de transition entre la cour et les passages et les cheminements de l'école. ça aussi, c'est au fruit de beaucoup de compromis. Vous pouvez imaginer au niveau de la sécurité, bref, on a réussi à faire passer tout ça. Donc là, on a des exemples d'écoles qui ont été déjà faites. Donc là, vous voyez, des cours qui sont un peu moins naturels mais quand même. Voilà, donc ça, c'est la cour centrale avec nos aménagements, avec les armes qu'on garde. Ça, c'est de ce vu d'ordinateur. Donc après, les différences de niveau valorisent un apprentissage lié à la motricité et à la gestion des risques. Ça, c'est tout le discours sur les risques. L'éducation ne se limite pas à des apprentissages scolaires mais forme les enfants à être responsables de leurs actions et leur sécurité en les confrontant à des expériences variées dans un cadre bienveillant. Notre pensée est guidée par l'adage suivant. Ne limitons pas les risques, la sécurité des enfants à un départ. Donc, on essayait de proposer une responsabilisation sur les enfants par rapport aux risques. Si on fait quelque chose d'hyper sûr, je ne suis pas sûr qu'on aide beaucoup les enfants à grandir. Et donc, dans notre projet, on essayait aussi de faire ça, c'est-à-dire de faire peut-être ou on pourrait peut-être se faire mal, mais un petit bobo à grandir. c'est comme quand on jouait dans la rue à mon époque, je ne sais pas si on le fait toujours. Une ouverture sur les sites, donc à l'inverse étant de bâtiment scolaire où on a disposition des classes selon couloir central et créer des espaces mono-orientés à la lumière assez pauvre. Tous les espaces sont ouverts sur trois voire quatre côtés, donc les fameuses maisons-classe, par des portes-vitrées tout au terme. Les plus petits enfants peuvent avoir ainsi même au sol une vision et un rapport avec l'extérieur, la végétation bien sûr mais aussi la lumière qui varie le ciel des oiseaux. Donc là, on a toujours les fenêtres tout au terre et chaque classe en fait, il est ouvert de tous côtés. Donc là, il y a un plan, on a des ouvertures de tous côtés plus les ouvertures en pignon. Une école en creux ainsi se compose dans les vides délaissées par les constructions une autre école en creux où les maîtres sont d'une part les compagnons de jeu d'autre part les éléments naturels. C'est un cours des références ça c'est au Japon où la cour fait partie prenante de l'architecture de l'école. Voilà, d'autres, par exemple, le moderne Nantes. Donc la problématique sur les cours de l'éducation bitumée qui commence maintenant à avoir de plus en plus ce problème même à la ville de Paris qui essaie d'enlever le bitume des cours pour une question de rafraîchissement aussi de contact avec la nature etc. Et aussi ne pas avoir une cour avec un grand terrain de foot ça permet aussi un brassage de genre mixité fille et garçon qui n'est pas négligeable. Ça c'était important. Après on a des écoles dans la forêt au Danemark le département de deux œuvres il incite les enfants dans la forêt et nous on a la forêt dans l'école. Donc là on a fait une sorte de revue de presse des gens et là c'était pendant le premier confinement où les gens profitaient pour faire l'école dans les voies. Voilà donc ça c'est pour notre dé de nouvelle pédagogie ça n'a rien de gros mot parce qu'on ne va pas faire une pédagogie mais on propose quelque chose qui puisse démarrer quelque chose de nouveau et après on a l'école un nouveau village donc s'il n'est pas question de faire un pastiche ça on parle vraiment d'architecture maintenant nous espérons livrer un cours qui soit aussi une place de village des cours des vénères couvertes comme archéliès et ainsi faire des enfants et des citoyens de leur école donnant cet apprentissage des citoyennités qui est la chose la plus nécessaire pour apprendre à se sentir citoyen d'archéliès et du monde là on a eu le BD Rodor donc ça ça c'est un couple type sur la classe donc on a nos pilotis nos plâches et bois on a les murs ça c'est la cantine on a les murs en paille en vite à la cantine on a ces panneaux qui font aussi ce panneau en bois avec une sorte de clairvoix qui font aussi l'isolation acoustique dans la cantine c'est important on a cette charpente qui est une sorte de pyramide l'ouverture en eau pour la ventilation et la lumière naturelle donc la ventilation pour ça et ces situatures plus fabriquées dans des complexes bois isolés plus fabriqués à un atelier avec les tuiles canales voilà ça c'est avec des brissoleils donc tout ça tous les principes de bio-architecture on a essayé de les appliquer aussi et ça c'est un peu plus technique c'est une isolation donc on arrive à avoir des coefficients importants et on arrive à avoir un bâtiment passif on n'a pas de chauffage on n'a pas de climatisation tout à l'attention tout à l'attention tout à l'attention un confort normal ça c'est important on voulait ça pas d'équipement de chauffage on a une ventilation de bleu flux qui récupère la chaleur des gamins des gamins et grâce à cette isolation et ces principes de bio-architecture on arrive à exploiter à exploiter ce simple apport technique pour le chauffage et le rafraîchissement donc ça c'est le projet le plan final avec le pôle restauration le pôle primaire les petites maisons une annexe où les enseignants et les toilettes la maternelle le grand escalier à Padane et là vous voyez là par exemple c'est le petit petit schéma qu'on avait vu au début dans la photo il y avait un schéma donc on reprend ce petit schéma on a la cour des jeux on a des jardins on a la cour de contemplation donc on a deux cours toutes les classes elles peuvent sortir directement sur les cours et elles peuvent aussi sortir dans la forêt donc il y a c'est fait spray c'est-à-dire l'école on était obligé de faire en clôture parce que ça c'est la réglementation mais c'est possible s'échapper de cette clôture c'est vraiment l'école qui est ouverte de partout voilà donc ça c'est un peu dans le zoom je vais un peu vite parce que ça fait longtemps qu'on part 40 minutes donc ça les armes elles peuvent garder l'école qui s'insère et et voilà et c'est fini c'est terminé et une question par rapport à justement toute cette partie de mobilisation des acteurs vous avez mobilisé donc les enfants le corps enseignant la collectivité j'ai vu que du coup en maîtrise d'ouvrage déléguée il y avait la communauté de communes qui était sur les aspects techniques je suppose tout à fait la communauté commune est une sorte d'AMO et il nous a aidé beaucoup il nous aide beaucoup dans la mise en place de ce projet un peu atypique d'accord et après sur le est-ce que vous avez été amené à mobiliser d'autres acteurs peut-être sur le territoire les habitants en fait on a eu seulement cette journée de sensibilisation où il y avait les enseignants et les enfants après la municipalité c'est pas nous maîtresse d'oeuvre mais la municipalité a fait plusieurs rencontres avec le village mais pas plus c'est tout après il faut dire aussi qu'il y a eu entre temps le confinement et on a eu aussi la campagne électorale donc c'était un peu délicat aussi de faire l'assignation tout ce qu'on a fait on était à l'un confinement avant la campagne électorale et après après c'est tout on a pas mobilisé d'autres gens et d'un point de vue justement pédagogique avec de nombreuses inspirations qu'on a pu voir Nantes le Japon la Hongrie etc d'après vous qu'est-ce qui peut faire l'école en fait dans votre projet dans le projet présenté qu'est-ce qui est vraiment quelque chose sur lequel vraiment on peut se dire que demain ça peut être une référence qui peut être diffusée pour donner à voir autre chose en quelque sorte déjà si c'est délicat en référence c'est déjà beaucoup je pense que je pense que c'est surtout cette histoire de lier vraiment la cour d'école aux activités intérieures donc des classes et utiliser la nature c'est-à-dire sans faire autre chose quand on a commencé ce projet pour nous c'était évident mais au bout de deux ans on s'est rendu compte qu'en fait cette histoire était obstaculée de partout notamment par la réglementation et aussi par un certain mentalité pourquoi les enfants se font mal c'est dangereux ils peuvent se cacher bref retourner un peu à l'essentiel c'est-à-dire les enfants ils ont besoin de jouer ils ont besoin de tous ces contacts réduire un peu l'alarmisme par rapport à une école qui doit être bien centralisée un peu modèle prison donc l'idée c'est je vais plutôt créer quelque chose qui est un peu plus ouvert un peu plus libre on espère que l'école d'agilésse puisse être comme ça et après c'est des modèles qui en fait c'est pas nouveau dans les années 60 70 on réfléchissait c'est déjà comme ça mais malheureusement après la tendance a voulu qu'on enfermait de plus en plus les écoles je pense que notre projet c'est vraiment cette histoire de pouvoir aller à l'extérieur faire des cours à l'extérieur sous un arbre c'est une chose plus banale que ça et si vous aviez un conseil à donner justement une maîtrise d'ouvrage qui voudrait se lancer dans un projet justement pas commun comme on vient de le voir qu'est-ce qui vous semblerait utile à partager à recommander je pense c'est surtout une prise de responsabilité vis-à-vis de certaines réglementations qui peuvent être dépassées dans les sens on respecte la loi bien évidemment mais on peut prendre des responsabilités vis-à-vis surtout les élus ou les enseignants par rapport à des choix qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont basiques c'est-à-dire un exemple quand nous on a fait cette courci qui donne vers la cour le premier réflexe de la part des techniciens c'était de mettre des gardes-corps à une grille à deux mètres parce que les enfants pouvaient tomber donc nous on a proposé quelque chose qui évite ces gardes-corps et on a dû quand même avoir une prise des responsabilités de la part de la mairie et du corps enseignant pour dire il n'y a pas de soucis pour nous ça va voilà il y a des choses comme ça il faut vraiment avoir la conscience que si on arrive à ne pas faire une école qui soit bien carrée bien centralisée peut-être on crée un ambiance plus agréable pour les enfants plus familière voilà je comprends développer la relativité il y a des choses comme ça super ce que je retiendrai c'est effectivement cette question de la co-responsabilité finalement de tous les acteurs à se dire finalement si on veut apprendre à nos enfants à être responsables eux-mêmes il faut qu'on leur laisse en fait une part de liberté ça occasionne effectivement que l'équipe enseignante soit vraiment dans cette logique dans ce parti pris qui consiste à être dans l'ouverture à être dans le dans le lâcher prise en quelque sorte par rapport peut-être à un excès de normes à un excès de sécurité et ce que j'entends également c'est effectivement d'aller chercher le plus possible la rencontre en fait la rencontre avec la nature avec les lieux j'aime bien cette idée de cours de contemplation aussi qui permet de se dire que finalement bon il y a une clôture parce que ça c'est obligatoire mais finalement il n'y a plus qu'un pas pour passer de l'autre côté et donc on peut profiter de chaque pause pour se dire que l'étape d'après l'école c'est d'aller de l'autre côté ou même pour l'enseignant d'aller lui lui glisser l'idée qu'en fait il pourrait faire le cours en dehors de sa classe c'est ça on ne propose pas quelque chose qui soit non réglementaire complètement fou c'est un projet responsable il ne faut pas il ne faut pas non plus traiter des paroles de tout à l'heure mais ce qu'on veut proposer c'est donner des outils la possibilité pour faire quelque chose donc le fait de pouvoir sortir directement sous le cours de contemplation ça peut donner l'idée à l'enseignant de pouvoir le faire mais si on ne donne pas cette possibilité on ne le fera jamais donc ça c'est un peu et c'est un peu retrouver aussi le rôle de l'architecte qui était autrefois jusqu'aux années 70-80 c'est-à-dire de cette lien entre l'élu le pouvoir qui veut faire quelque chose et après l'usager donc c'est à l'architecte de donner ces impuls c'est possible pour pouvoir faire autre chose tout en restant dans un cadre bien évidemment réglementaire donc le projet d'Argelès c'est un peu ça ne pas ne pas répondre bêtement à une phrase réglementaire mais réussir à trouver des astuces ou des choses qui permettent de pouvoir réfléchir différemment voilà c'était ça le but après j'espère que parce que là on est en période de préparation j'espère que ça va être construit rapidement et qu'il soit un succès exactement en tout cas c'est voilà cette conversation a eu lieu suite à de nombreuses recommandations d'aller voir du côté de votre projet donc je dirais que déjà c'est en train de faire école c'est plutôt bon signe merci merci Hugo pour ce partage pour ce temps consacré voilà un petit peu pour garder un peu dans les coulisses du projet l'idée c'est que cette conversation elle puisse elle puisse s'aimer dans un centre d'environnement que ce soit à l'échelle du ministère de l'éducation nationale à l'échelle de la région occitanie notamment qui est partie prenante sur ces sujets et puis effectivement d'autres acteurs sur lesquels on pourrait t'amener à rencontrer pour définir avec eux des projets politiques je dirais un peu différents un peu audacieux et qui invitent en quelque sorte à aller plus loin ou réinterpréter les normes pour faire autrement pour repenser aussi le rôle de l'école dans la société merci en tout cas pour le temps consacré merci à vous pour cette disponibilité merci à vous